Et je vis pour t'adorer 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 Pour t'adorer Je vis pour t'adorer Je suis à toi Seigneur Je porte ta marque sur moi Je porte ta personne en moi Je vis pour t'adorer Je vis pour t'adorer Pour t'adorer Seigneur nous bénissons ta présence Dieu nous bénissons Nous te bénissons Dieu tout puissant Tu es incomparable Éternel Dieu Tu es formidable Le Dieu auquel nous avons cru Nul ne peut t'égaler Seigneur Tu as fait les anges inférieurs Tu as fait les archanges inférieurs Seigneur parce que tu es resté seul Au sommet Que la gloire et la louange te reviennent Seigneur Je prie que tu prennes encore place dans nos cœurs Et je prie que ta parole ce matin Puisse nous être adressée Dans un esprit de restauration Au nom de Jésus Tous les saints t'acclaves Jésus Tous les saints t'acclaves Alléluia Seigneur nous t'acclamons Nous te bénissons Et cela au nom de Jésus Est-ce que quelqu'un me donne un amène Très bien Nous restons debout S'il vous plaît Et nous allons tourner les pages de nos bibles Dans Ézéchiel 16 Et nous allons ouvrir Ézéchiel 13, 16 Versets 3 et 4 Verses 3 et 4 Ézéchiel 16, versets 3 et 4 Ézéchiel 16, verses 3 et 4 On va lire solennellement la parole du Tout-Puissant Amen La Bible dit Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem Par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan Ton père était un Amoréen et ta mère une Etienne A ta naissance au jour où tu naquis Ton nombril n'a pas été coupé Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié Tu n'as pas été frotté avec du sel Tu n'as pas été enveloppé dans des langes Amen Je disais Amen Que le nom du Seigneur Jésus Christ puisse être glorifié Nous allons prendre notre deuxième texte dans la parole de Dieu Après quoi nous allons nous asseoir Ésaïe 8, verset 18 Ésaïe 8, verset 18 La Bible dit Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés Nous sommes des signes et des présages en Israël De la part de l'Éternel des armées Qui habite sur la montagne de Sion Seigneur, inscris ta parole dans nos cœurs Au nom de Jésus Amen Nous pouvons acclamer la parole de Dieu Soyons bénis Amen Est-ce que tu peux saluer ton voisin Papa Didier, tu peux nous lancer le tableau de la fois passée Papa Didier, le tableau de la fois passée Que Dieu vous bénisse Amen, Amen Je suis encore très heureux d'assumer la responsabilité d'être avec vous ce matin Je glorifie le Seigneur pour sa présence au milieu de nous Et je le loue franchement pour ce privilège Quelqu'un m'a donné un Amen, très bien Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui Toujours dans le cadre de notre grand thème sur les combats qui reviennent Ce matin, nous allons parler sur comment est-ce que les combats passent des pères vers les fils Comment est-ce qu'un combat ou quel genre de combat Peuvent passer de votre père, de votre mère jusqu'à vous La première des choses que j'aimerais dire Il est très difficile De définir d'une manière stricte le genre de combat Pour plusieurs raisons La première raison c'est que chaque famille A ses origines Qui sont différentes les unes des autres La deuxième raison C'est que chaque famille Peut avoir un environnement de vie Différent les unes des autres Différent par les familles N'oubliez pas que nous avions dit ceci C'est que lorsque les combats reviennent Les combats tiennent également compte de l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer Certains environnements sont nocifs D'autres environnements sont propices C'est-à-dire que dans certains environnements Naturellement Les alliances qu'il y a sur ces lieux-là Peuvent refuter La force d'un hôtel satanique C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque quelqu'un amène ses fétiches Quand une personne a été dans les fétiches Même lorsqu'elle nous remet les fétiches chez elle à la maison Nous ne les brûlons qu'à l'église Pourquoi ? Parce que l'église Est un environnement dédié à Dieu Exclusivement Lorsqu'une personne a par exemple Une bague magique Ça c'est mon alliance de mariage Ne confondez pas Une bague magique La bague est magique Parce que ça sert de porte Ça sert d'aéroport À des esprits impurs Qui partent et qui reviennent Et qui l'utilisent comme voie d'accès Par conséquent Si je brise l'anneau Je libère aussi l'esprit qui est dedans L'esprit qui est dedans Une fois qu'il est libéré Où est-ce qu'il va ? Amen, amen Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire Tu vas dans les lieux arides Les lieux arides ne veut pas dire désert Mais ça veut simplement dire Un lieu qui n'est pas la vie de quelqu'un Est-ce qu'on m'a compris ? Autre chose, pourquoi nous le faisons également comme ça ? Parce qu'un esprit qu'on chasse Peut traîner dans l'environnement dans lequel on l'a chassé Parce que nos vies et nos maisons Dans le monde spirituel, c'est la même chose C'est pourquoi quand Jésus chasse le démon Le démon, il part Mais à un moment il dit Je vais retourner dans ma maison La maison de laquelle il parle C'est ta vie Amen, amen Donc ce n'est pas un amas de briques qu'on a mis ensemble Non C'est ta vie que l'esprit considère comme sa maison Est-ce qu'on me comprend ? Alors, c'est pourquoi bien-aimé Je l'ai dit au début On ne peut pas être strict Mais il est de ces portes spirituellement universelles Que les parents peuvent ouvrir Et qui peuvent introduire un combat Ad vitam aeternam dans la vie des enfants Jusqu'à ce que les enfants eux-mêmes Se lèvent contre ça Est-ce qu'on me comprend ? C'est-à-dire que les parents peuvent être responsables Mais la suite ne dépend plus d'eux Mais de nous Parce qu'on ne peut pas toute la vie dire Voilà, ce n'est pas moi, c'est mon père Ce n'est pas moi, c'est ma mère Non Nos enfants ne diront pas c'est leur grand-père C'est leur grand-mère Les enfants de nos enfants ne diront pas C'est leur arrière-grand-père Ça veut dire qu'à un moment Le germe de la responsabilité Nous échoua Amen, amen Donc c'est nous qui gérons ça Et c'est nous qui devons y répondre Donc j'aimerais déjà te dire Tu ne peux pas toute ta vie dire C'est à cause de mon père que je suis comme ça C'est à cause de ma mère Non Parce que tes enfants Tu ne leur diras pas c'est à cause de leur grand-père Ce serait une marque d'irresponsabilité Et malheureusement L'homme a tendance à ne pas vouloir être responsable de ses actes Il cède la responsabilité ou la paternité de ses actes à d'autres Dans le premier passage que nous avions lu Ézéchiel 16, 3 et 4 La Bible est claire La Bible explique que les problèmes que toi Israël tu as C'est à cause de ton père Et c'est à cause de ta mère Alors tout de suite quelqu'un me répondra Mais il est écrit dans Jérémie 31 On ne dira plus que les parents ont mangé du raisin Mais donc des enfants sont agacés Quand vous lisez l'introduction de Jérémie 31 On ne parle pas des temps dans lesquels nous sommes Mais on parle des temps de la restauration de la nation d'Israël Avec son Dieu C'est qu'il y a aussi le temps de la grande rédemption Et ces temps ne sont pas encore là Et quand vous lisez Jérémie 31 La Bible dit Plus personne n'apprendra à l'autre à connaître Dieu Parce que tout le monde connaîtra Dieu Mais aujourd'hui Israël en tant que nation de laquelle nous parlons Est l'un des plus grands berceaux de l'occultisme moderne Avec notamment son fait de l'ence qui est la cabale juive Qu'on ne se leurre pas Ce n'est pas tout ce qui vient d'Israël qui est saint Ce n'est pas tout ce qui vient d'Israël qui est pur Aujourd'hui la franc-maçonnerie moderne S'inspire de la cabale juive Le Raël s'inspire de la cabale juive Les Illuminatis s'inspirent de la cabale juive La Rose-Croix s'inspire de la cabale juive Et la plupart des lois de Machiavel S'inspiraient également de la cabale juive Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit je suis juif Que je lui donnerai le crédit d'être saint Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Amen Et ça c'est une grande erreur dans laquelle l'église se trouve Donc les comportements des parents Introduisent les alliances dans nos vies et les combats A partir de ce qu'on appelle le cordon ombilical Le cordon ombilical C'est ce qui lie la mère à son enfant Et par ricochet c'est ce qui lie le père à l'enfant au travers de la mère Le fœtus est nourri par le cordon ombilical Mais derrière le cordon ombilical Il se trouve également une réalité spirituelle Qui fait que Il est de ces réalités abstraites et spirituelles Qui passent également par la même voie des parents vers les enfants Ça veut dire que nous subissons aussi nos parents Nous subissons notre environnement familial Nous ne les choisissons pas toujours Nous les subissons Il y a de ces gens qui sont des farceurs Des impudiques Pas parce qu'ils veulent l'être Mais parce qu'ils subissent les alliances et les actes de leurs parents C'est pourquoi lorsqu'on est parent ou on va être parent un jour On se met déjà dans la tête Qu'on ne vit pas que pour soi-même On vit aussi pour nos enfants et nos futurs petits-enfants Parce que mon comportement Peut introduire dans la vie de mes enfants Certaines informations mauvaises Vous savez hier on était en train de parler avec mon épouse À une de nos filles qui travaille Et nous lui avons posé la question On a dit mais on a regardé dans le compte de l'église Toi tu ne payes pas la dîme Et nous avons fait tout un tas Pourquoi ? Parce que moi père Elle mère La chose que nous respectons Parmi les choses qu'on respecte le plus se trouvent nos dîmes Et en disant cela à nos enfants Nous sommes en train d'éloigner De les esprits de limitation et de pauvreté C'est dit que si l'enfant n'obéit pas C'est ce que je lui dis Ce n'est plus ma responsabilité C'est sa responsabilité Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Alors les parents Les combats desquels ils ne sont pas conscients Vont automatiquement passer aux enfants N'oubliez pas cette phrase que j'aime Le diable ne s'épuise pas avec le temps Le diable ne se fatigue pas parce que le temps est passé Parce que l'hiver est arrivé Non C'est le temps qui épuise l'homme Mais non les démons Vous savez quand vous lisez la parole de Dieu A un moment il y avait eu un roi qu'on appelait Assa Ou Assa La Bible dit qu'il s'était attaché au Seigneur Mais il avait un problème C'est qu'il avait laissé les hauts lieux exister dans Israël Ses fils qui arrivèrent sur le trône Eux aussi Laissèrent les hauts lieux Or les hauts lieux Et étaient des lieux des cultes Soit dédiés à Dieu Ou dédiés à des esprits Qui devenaient des esprits territoriaux Et Assa Bien que marchant avec Dieu Il a oublié de briser les hauts lieux Et bien la chose qui s'est passée c'est laquelle ? C'est que la Bible dit L'éternel lui suscita un ennemi du nom de Hadad Qui le combattit durant tout son règne Certains combats viennent dans notre vie et dans celle de nos enfants À cause du fait que nous négligeons nos lieux de culte Et aujourd'hui le lieu principal du culte Ce n'est pas ici ce matin Mais ce sont nos cœurs Et le Seigneur Jésus a dit Dans Jean 4 L'heure vient Elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Vont adorer le Père Dans un lieu Qu'on appelle en esprit D'une manière Qu'on appelle en vérité Donc lorsque nous jouons avec nos cœurs, nos esprits Nous profanons nos lieux de culte Et par conséquent Nous introduisons dans nos vies Des ennemis qui ne vont jamais quitter Et la Bible disait Et Asa et ses enfants Ont eu à combattre les mêmes ennemis Pourquoi ? Parce qu'il a servi Dieu Mais il a oublié les hauts lieux Mais il a oublié les hauts lieux Est-ce que quelqu'un me comprend ? Il a oublié les hauts lieux J'aimerais rapidement trouver cela Est-ce qu'on est toujours ensemble ? Amen, Amen Si vous prenez avec moi En roi 15 Verset 14 à 16 La Bible en parle Comment est-ce que Asa a fait face aux mêmes ennemis toute sa vie Pourquoi ? Parce qu'il a négligé les hauts lieux Un autre qui a fait face aux mêmes ennemis toute sa vie C'est Salomon Dieu est allé jusqu'à faire de Jéroboam L'ennemi juré de Salomon Et c'est un prophète qui avait dit A Jéroboam Tu dois devenir l'ennemi de Salomon Je couperai même le territoire d'Israël Je te donnerai 10 tribus Mais la famille de Salomon Ne gardera que deux territoires En fonction de l'alliance que j'ai avec son père David Mais je ne le ferai pas du vivant de Salomon Par respect pour David Mais je le ferai lorsque Salomon sera mort Et c'est ce qui est arrivé Pourquoi ? Parce que Salomon Tout comme Asa C'était des gens plus tard Ce sont des gens qui ont négligé Les hauts lieux Ils ont négligé la qualité des choses Auxquelles ils exposaient leur cœur Et cela est devenu un problème Bien aimé, tout combat que tu ne termines pas Ça va faire partie Ça va faire partie du package de l'héritage Que tu laisseras à tes enfants Tu peux leur laisser des restaurants Des comptes en banque Tu peux leur laisser des grandes compagnies Des voitures et des maisons Mais tu leur laisseras aussi avec cela les combats Qui m'a donné un amène bien Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je disais est-ce que quelqu'un m'a compris ? C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur Il est important D'être regardant sur soi-même Il est également important De travailler Tu peux me lancer le tableau ici De travailler avec ce que j'appelle Le tableau de la cure d'âme familiale Le vendredi je l'ai expliqué Pendant plus de 40 minutes Ce tableau tel que vous le voyez Lorsque vous le remplissez Ça explique automatiquement Les combats qui existent dans votre famille Soit ceux qui se sont déjà manifestés Chez vous Ou qui ne se sont pas encore manifestés en vous J'ai parlé premièrement de la famille de papa Deuxièmement j'ai parlé de papa Troisièmement j'ai parlé de la famille de maman Quatrièmement j'ai parlé de maman Ici j'ai parlé de la famille restreinte Mes frères et soeurs Là j'ai parlé de la tribu, ethnie, quartier, commune, mairie Dépendamment d'arrondissements et consorts Parce que certaines alliances Entrent aussi dans nos vies A cause de l'environnement dans lequel nous vivons Alors j'aimerais ajouter une information ici Pour ceux qui étaient là le vendredi Les environnements vides n'existent pas Si l'environnement était comme une carte mémoire Les cartes mémoires vides des environnements n'existaient pas Ça dit soit il y aura Dieu soit il y aura le diable Amen, amen C'est pourquoi des fois tu te dis Mais la même maison dans laquelle je vivais Mais comment je commence à mal rêver de ça Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas quand tu rêves de ça que c'est devenu mauvais Ça l'était depuis toujours Est-ce que quelqu'un m'a compris Amen, amen Et puis ici j'ai parlé des résultats Dans les résultats nous les divisons en deux parties La première partie Nous sortons d'abord les choses qui sont arrivées plus de deux fois Donc lorsque vous regardez toutes les cases Quand c'est arrivé deux fois Ça s'est répété deux fois On le met ici Parce que tout ce qui revient deux fois et plus est un hôtel Et les hôtels se combattent différemment Et c'est ce que je vais expliquer vendredi prochain Et en bas après la ligne Vous marquez toute chose qui ne revient qu'une fois Parce que la chose qui est là qu'une fois C'est un démon qui cherche à bousculer la porte pour entrer Mais il n'est pas encore Ça veut dire que dans le comportement de nos parents Les choses qui reviennent Ce sont déjà des alliances qui existent Et qui sont entrées dans le sang Mais la chose qui n'est pas revenue Qui n'est qu'une fois C'est encore un esprit duquel je peux Me débarrasser facilement Mais sans négligence Quand dans votre famille On a déjà arrêté quelqu'un Pour vol C'est une seule personne Sachez que l'esprit de vol De détournement Est déjà en train de roder autour de la famille Mais quand dans votre famille Vous avez déjà eu deux voleurs à différents niveaux L'esprit ne rôde plus Il est dedans Et c'est aussi ce qu'on appelle un esprit résident Ça veut dire un esprit qui a déjà élu résidence Vous êtes une famille de six personnes Cinq sont divorcées Vous êtes le seul à être marié Ou c'est moitié-moitié Ça veut déjà dire que c'est un hôtel Et le divorce Peut se diversifier en termes d'informations C'est-à-dire que tout le monde Ne va pas forcément divorcer dans la famille Il est de ces gens dans la famille Qui vont commencer à ne jamais avoir des mariages Des mariages paisibles Pourquoi ? Parce que l'information du divorce Est déjà dans le sang C'est pourquoi tu n'as pas le droit De te comporter comme tout le monde Lorsque tu connais les informations de ta famille Qui m'a donné un amen Est-ce que quelqu'un me comprend ? Quand dans ta famille une personne divorce Battez-vous la famille entière Je n'ai prié Ça veut dire que l'esprit de divorce Est déjà en train d'entrer Il peut même venir sous la forme de la polygamie De la prostitution Ou du fait que les hommes ou les femmes de la famille soient volages En ce moment-là C'est ton intelligence spirituelle que tu dois exercer Pour comprendre que Cette chose Je dois faire attention Vous êtes dans une famille Dans laquelle tout le monde abandonne les études facilement Vous vous êtes en train d'étudier Et puis tout à coup vous commencez à éprouver Des problèmes liés aux frais académiques Les autres ont abandonné parce qu'ils n'aimaient pas l'école Mais toi tu risques d'abandonner à cause des frais académiques En fait ça veut dire Les raisons ne seront pas les mêmes Mais les résultats seront les mêmes Et c'est comme ça que les héritages spirituels Passent des pères aux enfants Premièrement les hauts lieux Deuxièmement les comportements irresponsables Alors dans les comportements irresponsables Je parle de beaucoup de choses Je parle des relations sexuelles contre nature Bien aimé je ne le dirai jamais assez Le sexe est une grande porte d'entrée aux esprits impurs Dans les lignées et dans les femmes Lorsque le sexe n'est pas consommé Selon la loi de Dieu Qui est le cadre du mariage Lorsqu'il n'est pas consommé Selon les principes de Dieu Il y aura un problème Je ne me gêne pas de vous le dire Certaines positions sexuelles Tirent leurs origines Des cultes d'incantations spiritistes Au travers desquelles Des hommes et des femmes Pouvaient aller ensemble Dans certaines positions spécifiques Parce que ça attirait aussi des esprits spécifiques Déjà chez les aztèques Les mayas et les incas Parmi les pratiques par lesquelles Ils invitaient leurs dieux Il y avait les relations sexuelles Mais qui devaient être faites d'une certaine manière À certaines périodes C'est pourquoi Dieu dit Dans Lévitique 20 Tu ne t'approcheras pas Même de ta femme Pendant sa période de menstruation Et dans Romains 1 A partir du verset 26 La Bible est en train de reprendre Que bien aimé On ne peut pas le faire La nouvelle alliance N'a pas annulé La volonté de Dieu De la première alliance Ça a renforcé cela Le but de la loi C'était d'amener l'homme A vivre en accord avec Dieu Le but de la grâce C'est d'établir cet accord C'est pourquoi la Bible Le dit dans Hébreu 8 Que dans l'ancienne alliance Nous avons l'ombre des choses à venir Qui trouvent leur accomplissement En Jésus Christ Par l'oeuvre de la croix On ne peut pas utiliser la grâce Pour se dédouaner De la responsabilité D'attirer des démons Ancienne alliance Nouvelle alliance Même le nom de Satan N'a pas évolué Est-ce qu'on m'a compris Je disais Est-ce qu'on m'a compris Bien aimé Dans la sexualité Quand vous prenez Proverbe 5 A partir du verset 8 Vous descendez La Bible La Bible explique même Comment est-ce qu'on peut Te voler ton étoile En utilisant ton propre sexe Qu'il est de ces personnes Dans le monde spirituel Qui ont été travaillées Pour pouvoir être des portes Par lesquelles les autres Vont tirer quelque chose J'ai été président d'un chapitre Du full gospel Depuis 95 ou 97 Jusqu'au demi Un papa était venu nous voir Il avait deux filles Ses filles étaient jolies Comme des chocolats À la noisette C'est-à-dire que Quand tu prenais ce chocolat C'était croquant Il n'y avait pas que la langue Qui fonctionnait Même les dents Mais Quand on a fait La délivrance de ce papa Il nous a expliqué Que vous voyez mes enfants La beauté là Que vous voyez C'est une beauté Travaillée dans le monde Mystique Et il dira À chaque fois Que ses filles Couchent avec des hommes Lui il récupère La vie de ces hommes Là au travers De ces filles C'était la première fois De ma vie De faire la délivrance D'une jolie fille A la fin Elle est devenue mon chie Oui Ça veut dire que Tous les clats Qu'elle avait C'était comme un Make-up spirituel Qu'on l'avait recouvert Pour attirer Des gens J'ai connu Une famille Amie Où le papa Vieux A épousé Une jeune fille A qui il donnait Beaucoup d'argent Et certains De nos amis Sortaient avec La maman Des autres Et nous On pensait Que le vieux Est baudé Il se laisse Coquiller Alors que En réalité C'était un contrat Spirituel Quand elle couchait Avec un homme Elle partait Se laver Dans la baignoire Chez elle Quand elle sort Son mari Lui dira toujours Pouche la baignoire Je viens me laver Avec cette eau là Elle ne comprenait pas Qu'en fait Son mari Utilisait son sexe Comme un objet Pour convoquer Les chances Les étoiles De tous les jeunes Avec lesquels Cette femme Allait Or toi Quand tu es jeune Tu tombes sur Une maman Pareille Chez nous au Togo On les appelle Les nanabins Tu tombes sur elle Tu te dis Moi La mère La vieille Elle me donne 10 000 Oui Elle te donne Mais elle t'achète Je ne dis pas Que toutes les nanabins Le font Mais la plupart De ces femmes Le font Les femmes Dans les milieux Politiques Les femmes Dans les milieux De l'entrepreneuriat Vous êtes capables D'imaginer Combien ont utilisé Leur sexe Comme un objet De convention Et il est de ces hommes Qui se cachent Derrière Mais pourquoi Est-ce que c'est la femme Qu'on met en ligne De mire Parce que la vie Vient de la femme Et la femme Est précieuse Même dans la définition De l'humanité C'est pourquoi Moi j'ai toujours dit Que la femme N'est pas un être faible C'est l'être Le plus fort Qui existe Pourvu qu'elle réalise Ce de quoi Elle est capable Qui m'a donné Un amène C'est pourquoi Dans le proverbe 5 La Bible dit Tu risqueras De vendre ta vie A un autre Je répète Des relations sexuelles Peuvent constituer Des actes Spirituels Et religieux Et vous devez faire Très attention Quand les gens Attaquent une ville Un village Qui commence A violer les filles Les femmes Violer même Les hommes Aujourd'hui Ne pensez jamais Que ce soit Anodin Jamais C'est parce qu'ils savent La nation Sort d'une femme Dieu avait dit Abraham Tu seras père D'une multitude Mais il fallait Que Sarah Tonde en sainte Parce que la porteuse De la parole C'était Sarah Mais la parole Était adressée A Abraham C'est pourquoi Mes soeurs Vous pouvez rendre Un homme riche Et derrière lui Appauvrir Toute votre génération Le jour où Raab La prostituée S'est convertie Elle est devenue L'ascendante De Christ Est-ce que mes soeurs Vous me comprenez Et derrière Les matrices De certaines femmes Se cache La royauté De certains hommes Redonne-moi Un Amen La Bible Dit ceci David a dit A Abigail Que si toi Tu n'existais pas La tête De ton mari Nabal N'allait pas Passer la nuit Sur le cou Je le tuais Donc cette femme A sauvé La vie de son mari Parce qu'elle a su Quoi faire J'aimerais te répéter Cela bien aimé Dans le Seigneur Tu dois connaître Ta valeur Surtout toi femme Ton corps N'est pas Une marchandise Ton corps N'est pas Une marchandise Mais ton corps Peut être Une alliance Marie N'était pas Une femme Exceptionnelle Mais elle l'est Devenue Parce qu'elle a Porté l'enfant Que Dieu lui-même A caché Et cet enfant Est né d'une femme Est-ce que vous M'avez compris Je disais Est-ce que vous M'avez compris Donc les actes Sexuels L'adultère Ce sont des choses Qui introduisent Dans les vies Dans la famille Des alliances Même quand ta femme Ne sait pas Que tu la trompes Même quand ton mari Ne sait pas Que tu le trompes L'acte sexuel A toujours Une portée Spirituelle C'est pourquoi La Bible Est claire Fouillez L'impudicité Résiste au diable Mais l'impudicité Fouille Ce monsieur là Qui aime te prendre Même s'il t'a épousé Il ne veut que Pendant ta période De menstruation C'est pas parce Qu'il t'aime C'est parce qu'il a compris Que derrière ton corps Tu peux lui donner Des choses Que ta bouche Ou ta volonté Ne veut pas lui donner C'est pourquoi Il est des saisons Tu sais chérie Sends-toi ma vie Vraiment Tu vois Vraiment Vraiment Dieu me porte bonheur Parce que Quand vous êtes Ignorant Celui qui connait Vous exploite Vous savez pourquoi Même dans certaines Sphères politiques Et d'affaires Les gens Ces vertus A coucher Avec les femmes De leur collaborateur Celui qui a déjà Couché avec ta femme Même si tu n'es pas Au courant Il a déjà Un pouvoir Il a déjà Un pouvoir C'est le fort Des milieux D'affaires Des milieux Politiques Aujourd'hui même Dans certains Milieux Des hommes De Dieu C'est ce qu'ils font Comment atteindre Les femmes Des autres Ou les maris De certaines femmes Juste pour voler Quelque chose Un jour J'entrais à l'église À Kinshasa Je suis arrêté J'ai regardé Une chœur J'ai dit Moi tu étais très belle Qu'est-ce qui s'est passé Moi je suis devenu vilaine J'ai dit Non Tu as perdu ton éclat Je lui ai dit Vois mon bureau Je lui ai dit Tu as couché Avec un homme Qui t'a volé Qui tu as Slept avec Il a perdu ton star Moi les gens Me disent toujours Que je suis belle J'ai dit M'appétitement Si j'étais paillé Mes yeux Moi bien Et j'ai dit Quand je te regarde Je sens que tu Tu n'es plus attirant Tu as perdu l'éclat Cette fille me dira Elle dira Papa je suis sorti Avec un homme On a fait la chose Quand il est allé se laver En suivant son porte-monnaie Je me suis rendu compte Qu'il était grand maître Dans la formation Et elle me dira Depuis que je suis sorti Les hommes d'une certaine qualité Ne me font plus la courir Il y a un certain type Je lui ai dit Papa vous n'êtes pas La seule personne Même ma propre mère M'a dit que ma peau Est entrée des salis Je lui ai dit Maintenant moi ton père Dans la foi J'étais petite En tout cas il faut prier Pour qu'on puisse encore Te faire la courir Parce qu'on a fait quoi ? On lui a volé Est-ce que quelqu'un M'a compris ? Je disais Est-ce que quelqu'un M'a compris ? Quand les parents Sont des voleurs Des détourneurs D'argent Leurs enfants Ne vont pas Turer avec la richesse C'est une leçon Que j'ai apprise J'ai eu la grâce On a étudié A la même école Que ma femme Et dans notre école Il y avait Les enfants De toute la crème De la classe Ça y roi Moi j'ai vu des amis Venir à l'école A la récréation On va se tracheter Derrière l'école Vous savez pour faire quoi ? Pour couper l'argent C'est-à-dire qu'on vous amène Des rouleaux d'argent Que la banque N'a pas eu le temps De couper Et puis vous même Coupez ça Vous mettez lesquelles Vous ne pouvez pas Vous calculer Aujourd'hui Aujourd'hui Quand je croise Certains de ces enfants En Europe Aux Etats-Unis Tu te rends compte Que le train Est passé L'eau a coulé Sous le pont Et on peut te dire Que tel c'est tel Tu ne crois pas Pourquoi ? Parce que la Bible Un bien mal acquis Ne profite jamais Une autre version Un bien mal acquis Ne dure pas Même à mes amis Serviteurs de Dieu Je leur dis toujours Les fidèles Ne sont pas Un champ à exploiter Parce que même Parmi les fidèles Il y en a qui ont aussi L'argent de la sorcellerie De la magie C'est pas parce qu'on te donne Qu'on t'aime Qu'on peut te donner Pour t'éteindre J'ai rencontré Un ami serviteur Je lui ai rencontré Il y a 30 ans Tu nous faisais rêver Cet ami t'ira Pasteur Dadi Il dit Père Franck J'avais pris L'offrande d'une femme Et il me dira Que pique Il a pris cette offrande Il s'est rendu compte Que la gestion De sa sous-ceinture Est devenue compliquée C'est-à-dire Partout il va Il doit toujours Tomber dans l'impudité Je ne sais pas A son quantième divorce Le ministère Est par terre Mais parce que C'est venu Par l'argent Trafiqué C'est pourquoi Des fois Certaines personnes Quand elles veulent Faire l'offrande Ils ne veulent pas Mettre ça Dans les paniers À l'église Parce que le panier De l'église A une valeur Plus importante Qu'est la poche C'est ce que quelqu'un a compris Des parents Qui détournent Qui volent Vendent l'intelligence De leurs enfants Vendent l'intelligence De leurs enfants Moi j'ai vu Un ancien premier ministre De mon pays J'ai le vu À Austin Dans l'Europe Entrer au marché À pied Quand tu le regardes On n'a pas besoin De te dire Qu'il est fauché Il pue la faucherie Mais c'était un monsieur Qui a été très riche Ne travaillait jamais Pour aujourd'hui Travaillez pour demain Je disais Travaillez pour Demain Amen Amen Aller de l'avant Ne veut pas dire Que tu vas arriver Arriver ne veut pas dire Que tu vas avoir Avoir ne veut pas dire Que tu vas laisser On ne parle De succès Et de la réussite D'un homme Après sa mort Parle pendant qu'il est vivant Qui m'a donné un Amen Ça fait un jour À l'époque En 97 Je prends un taxi Vus à Kinshasa Et un monsieur Qui parlait Il Parlait Il avait la chagre Je regarde Le monsieur Je dis Je connais Ce monsieur Là Était dans le Dernier cabinet Du chef de l'état Qui venait D'équiper le pouvoir Mais il s'est retrouvé Avec nous Dans le transport Vous savez ce jour Là j'étais calme Je me disais Donc la vie d'un homme Peut aussi se terminer Comme ça Mais ça veut dire Que cette alliance là Est déjà entrée Dans ses enfants Des gens qui font de l'argent Par la magie Par la bêtise Ils doivent vendre Quelque chose Et généralement Les choses les plus faciles À vendre C'est l'intelligence Et l'avenir Des enfants Vous savez Certains enfants Font des bêtises Leurs parents Sont derrière Mais c'est spirituel Ils le grondent Par la bouche Mais spirituellement C'est lui qui titille Et qui lui dit Spirituellement Vas-y Vas-y Est-ce que quelqu'un M'a compris Ce genre de comportement Amène Ou introduit Dans la lignée Une mauvaise Hérédité Troisième chose Dans le comportement C'est la qualité Des paroles Que nous disons Bien aimé Les paroles D'un homme Constituent Une clé Qui peut ouvrir Des portes Soit les bonnes Soit les mauvaises Ou les mauvaises Un parent Qui parle Toujours en mal De lui-même Ou qui parle En mal De ses enfants N'attendez pas Une cérémonie De malédiction C'est déjà C'est déjà En malédiction Est-ce que quelqu'un Me comprend J'ai lu quelque chose Je crois que ça doit être Quelque part vers Nombre 9 Ou Nombre 10 La Bible disait Lorsque le sacrificateur Voudra maudire Quelqu'un Il Convoquera La personne Il Parlera Devant L'animal Et J'ai aimé Ce qu'on a dit Et il va faire Des prières D'un Précat C'est dans la Bible Ça veut dire Bien-aimé Le père de famille C'est un Sacrificateur La mère Dans la famille A la Sacrificature Aussi Quand un père De famille Une mère De famille Qui a Naturellement Autorité Sur ses enfants Passe son temps A les maudits A dire Des mauvaises paroles Sur eux Parce que Les imprécations Ce sont Des mauvaises paroles Que l'on jette Aux autres Mais qui sont Reveutus D'une puissance Spirituelle Même quand Quelqu'un Est fâché Il doit veiller Sur les paroles Qu'il dit aux autres Vous savez Il est de ces femmes Une femme est venue Me voir Les affaires de mon mari Ne vont pas Papa J'ai dit Mais le Seigneur Me dit C'est toi Qui a bloqué ton mari Mais je ne suis pas Sorcière J'ai dit Pour la circonstance Tu as fait La sorcellerie Je me dis Comment J'ai dit Moi je suis en train De voir Vous Dispute avec ton mari Je vais voir Si des affaires Je vais voir Si ce n'est pas moi Si tu es en train Si tu es en train Il va voir Vous parlez Mon Dieu Mon Dieu Moi je gêne pour lui Il a l'argent Il sors avec d'autres filles Il va voir La colère A parlé Mais des esprits Se sont saisis Mais le Seigneur Elle a oublié Les esprits N'ont pas oublié Parce que quand tu parles Avec ton coeur Tu libères Une matière Spirituelle Et ça devient Comme un mandat Que tu donnes A certains esprits Pour agir Contre la personne Contre laquelle Tu as parlé Est-ce que quelqu'un Me comprend Et souvent Nous négligeons Moindre petite chose Tu vas voir D'ailleurs Cette voiture Que tu aimes Tu vas faire L'accident Elle ne fera pas Forcément L'accident Mais elle peut Faire un accident De travail Mourir Tu ne sauras Jamais Que c'est toi Qui est derrière Dis à ton voisin Veille sur tes paroles Non dis-le-lui bien Veille sur tes paroles Est-ce que quelqu'un Me comprend Que des gens Dont les vies Ont été détruites Par tes paroles Tu vois La maman Est fâchée Parce que ses filles N'aiment pas travailler Et puis elle dit à ses filles Et vous vraiment Les hommes Qui vont vous épouser Même quand tu es fâchée Veille sur ce que tu dis Aux enfants Parce qu'il y a des esprits Qui peuvent se saisir De ces paroles Les transformer En mandat Et bouillir A la vie De tes enfants Demain tu es vieil Tes enfants On les chasse toujours Du mariage Leur mariage Ne vont pas Tu vas chercher Les sorciers Parmi les autres Mais quelles sont Les paroles Que tu as sorties De ta bouche Il est de ses parents Qui doivent libérer Les enfants De leur bouche Il est de ses enfants Qui doivent aller chercher La libération De force De la bouche De leurs parents Par la prière Pour dire Seigneur Là où ma mère M'a retenue Je sors De cette bouche Vous savez En 98 Ou 99 J'ai eu Une altercation Avec ma mère Elle m'a dit Toi d'ailleurs Qu'est-ce que tu peux faire Pour moi Tu penses que j'ai besoin De toi J'ai toutes tes enfants D'ailleurs toi Je viens même Juste te rencontrer Tu Elle a parlé Elle a parlé Ce jour là Je me suis pâtu J'ai dit Maman Un jour je vais T'enterrer dans la vie Un jour je vais T'aider dans la vie Vous savez Un jour Elle nous a demandé Un téléphone Comme ça J'ai dit à ma femme On va acheter Le meilleur téléphone Qu'il y a sur le marché Ma femme dit Oui fais-le Mais après ma femme Me dit pourquoi J'ai dit Je n'ai pas oublié Cette parole Je dois la faire taire Je ne dois pas faire taire Ma mère Je dois faire taire La mauvaise parole Et le jour où j'ai appris Que ma mère était morte Je n'ai pas Rétenu Mes efforts J'ai tout fait Pour qu'on l'enterre Avec honneur Pas parce que Je mourrais seulement Ma mère Mais parce que Je devais me libérer De cette parole Donne-moi la mère Est-ce que quelqu'un Me comprend Il est de ses paroles Ne t'es pas tes parents Mais Aujourd'hui Quand on va prier Entrez dans leur bouche Sors de là Est-ce que quelqu'un Me comprend Vous savez Quand je me suis converti Mon père m'a dit Toi Francis Tu es un aventurier Les histoires Les religions Ce n'est pas fait pour toi Et dis-toi Tu aimes les femmes Mais voyez Jusqu'aujourd'hui Il m'a dit ça Il y a 32 ans Je continue A révoquer Cette parole Pourquoi ? Parce que C'était la parole De mon père Est-ce que Quelqu'un me comprend Quand tu te souviens De certaines paroles Révoque-les Plusieurs parents Ont livré De leurs enfants A des combats Soit des combats Que eux-mêmes Ont menés Qui n'ont pas Achuvé Soit des combats Que eux-mêmes Ont introduits Soit pour eux Soit pour les enfants Je prie ce matin Que l'arc de celui Qui te détruit Soit brisé Que la parole Qui t'avait Constitué Prisonnier Soit brisé Que tout ce qui est Du diable Soit brisé Que tout ce qui est De l'ennemi Soit brisé Dis avec moi Moi Je sors De la bouche De ma mère De la bouche De mon père Je sors Des lèvres De tous ceux Qui ont eu Autorité sur moi À un moment Ou à un autre De leur vie Je sors De leur bouche Je retire Ma vie Je retire Ma vie De leurs parents J'annule Le décret De leurs paroles À côté d'aujourd'hui Au nom de Jésus Moi parent Je déclare Que mes enfants Et ceux que j'ai vus Et ceux que je n'ai pas encore vus Sont bénis Ils iront de l'avant Ils vont prospérer Aucune personne Aucune parole Ne s'élèvera Au dessus de la mienne Je le déclare maintenant Au nom d'eux Acclamons le Seigneur Est-ce qu'on est ensemble C'est pourquoi je déclare cette parole Du prophète Esaïe Toi et tes enfants Vous deviendrez des présages Je répète Toi et tes enfants Vous deviendrez des présages Veille sur tes paroles Comment tu qualifies tes enfants Même quand tu es fâché Comment tu les qualifies Comment tu les traites Pour ne pas dire de quoi 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 Que tu as autorité Sur la destinée Over the destiny De tes enfants Des fois même après la colère Calme-toi Annule tes propres paroles Je dis annule tes propres paroles Je dis annule tes propres paroles Je dis encore annule tes propres paroles C'est comme ça Qu'il existe aujourd'hui Des saints Des enfants de Dieu Mais que les enfants Attraperont sorciers demain À cause de la parole De leur bouche Le psaume 141 verset 5 Le psaume 141 verset 5 Le roi David dit ceci Il dit Que le juste me frappe C'est de l'huile sur ma tête Qu'il me Je reprends Que le juste me frappe C'est une faveur Qu'il me châtie C'est de l'huile sur ma tête Ma tête ne se détournera pas Mais de nouveau Ma prière s'élèvera Contre leur méchanceté Acclamons la parole de Dieu Si celui qui te frappe Qui t'insulte Est juste Toi Tu dois élever ta voix Contre Ces paroles Tu dois Prier Tu dois Parler Quelqu'un m'a compris Voyez ce genre de personnes là Toi tu vas te marier On va voir On va voir Non Il faut fermer la bouche J'ai dit Il faut fermer la bouche De ces gens là Je répète Il faut fermer la bouche De ces gens là Je répète encore Il faut fermer la bouche De ces gens là Tu dois sortir De la bouche De ceux qui te rendissent Et qui ont eu Autorité sur toi Tu dois sortir De leur bouche Je répète Tu dois sortir De leur bouche Est-ce que de l'autre côté On peut me donner un amène bien Tu dois sortir De leur bouche Vous savez Des fois même Vous êtes avec des amis Ne leur permettez pas De dire certaines paroles Déplacées sur votre enfant Dans votre présence Parce que ce qu'on dit De mal en votre présence Celui qui ne dit mon con Consent Et cela Est une règle spirituelle Qu'il existe des personnes Qui sont accusées Devant des tribunaux sataniques Par compte humain Et ils sont jugés Ils sont condamnés Que la condamnation Disparaisse des amis J'ai dit que la condamnation Disparaisse des amis Aujourd'hui Il y a même des ministères Qui ne peuvent pas décoller A cause des paroles De leurs parents Qui ont introduit Dans la vie des enfants Le mal Et enfin La dernière chose Prémettez le tableau Qui introduit Des combats Dans la vie des enfants C'est lorsque les parents Sont des adorateurs D'idoles Ou encore lorsqu'ils ont Des hôtels sataniques Ça introduit Les enfants Dans leur vie Des malédictions Des cancers Qui reviennent Des maladies bizarres Qui reviennent Un manque de percée Permanent Pourquoi ? Parce que quelque part Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des idoles Et il y a des hôtels J'expliquerai ça bien Quand je parlerai de Gideon Non d'ailleurs c'est loin Parlons-en maintenant Dieu dit à Gideon Tu dois détruire L'hôtel de Baal Qui appartient à ton père L'hôtel appartenait à qui ? Alors répondez-moi L'hôtel appartenait à qui ? A son père Qu'est-ce que l'hôtel Des Gideon Avaient à avoir Avec les combats Que Dieu confiait A Gideon L'hôtel du père De Gideon Avaient une influence Sur le sang de Gideon Et sur la tête De Gideon Je vais vous l'expliquer Je lui pose la question Il dit Gideon À un moment il dit Va à un guerrier Nous sommes un juge 6 Gideon a le courage De dire à Dieu Si j'étais voyant guerrier Où sont passés tous ces guerriers Par l'autre qui nous disent Que Dieu nous n'était pas délivré De la maison d'Egypte En sortant Dévolant sa puissance Et puis à un moment il dit Mais je suis le plus petit De la famille la plus petite De la tribu la plus petite D'Israël Tout ce qu'il avait dit Était faux Mais il mentait à Dieu En étant convaincu Lui-même De dire la vérité Si vous prenez la cartographie d'Israël Que vous avez derrière vos Bibles en papier Vous allez voir que Gideon Était de la tribu de Manassé Et Manassé Benjamais Ephraim Était parmi les tribus Qui avaient les plus grands territoires Parce que Manassé Étant l'enfant de Joseph On lui a donné l'héritage Du second enfant Ephraim Étant l'enfant de Joseph On lui a donné l'héritage Du premier fils Est-ce que vous comprenez ? Et Benjamais Étant l'enfant des Rachènes On lui a donné aussi Le plus grand territoire Donc tout ce que Tonton Gideon disait Était faux Mais quel était Le problème de Gideon L'autel de son père Commence à l'influencer Je m'explique Il y avait trois peuples Qui attaquaient les Gideon Il y avait les Madianites Il y avait les Amalécites Et il y avait Les peuples de l'Orient Ce sont ces peuples-là Qui attaquaient Qui attaquaient régulièrement Israël Amen Alors ces trois peuples Les noms qu'ils avaient Disaient tout Les peuples de l'Orient Qu'on appelle aussi Le peuple du désert Rappelle la sécheresse La pauvreté Amalek Contre lequel Israël S'est toujours battu Depuis Exode 17 Contre Moïse et Josué Voulait dire celui qui dépouille Parce que c'est des Amalek Qui vient Amalécite Et puis vous avez Madian ou Madianite Madian voulait dire Dans la langue mésopotamienne De l'époque Ça voulait simplement dire Stress permanent Frustration Quand une personne est frustrée Quand une personne est stressée La première chose qu'elle fait Elle cesse de réaliser sa valeur C'était le cas de Gédéon Et vous allez remarquer ceci Quand les trois peuples attaqués Ils venaient au temps de la récolte Qui leur disait que c'est la récolte C'était Baal Pourquoi ? Parce que ces peuples Et la maison de Gédéon 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 Où Baal était le dieu principal Du Moyen-Orient En dehors de Jéhovah L'éternel y avait le dieu Est-ce que vous me comprenez ? Donc la mentalité de Gédéon Était calquée sur la qualité De l'autel de son père Mais quand Gédéon va renverser L'autel de son père La chose qui va arriver C'est laquelle ? C'est que pour la première fois Les gens viennent le matin Pour tuer celui qui a renversé l'autel Qui leur a dit que l'autel a été renversé ? Parce qu'un autel Donne toujours des informations À l'Esprit Ça va donner des rêves Ça va donner des pressentiments Quand il vient Il est ce qui a renversé l'autel de notre Dieu Le père de Gédéon Pour le tronc qu'il était Mais pour la première fois Il dira Si Baal est Dieu Qui s'est justifié lui-même Ça veut dire Que pour la première fois Le père de Gédéon Ne reconnaît plus Baal comme Dieu Or s'il était prêtre de Baal Ça veut dire qu'il n'était pas une famille pauvre Amen, amen Mais pour la première fois Il ne reconnaît plus Baal comme Dieu Et l'incidence positive Que ça aura c'est quoi ? C'est que Gédéon Quand il part vaincre Se battre contre ces trois pecs Il va les vaincre facilement Qu'est-ce qu'il se donnera la victoire ? La mentalité a changé Dès lors que l'autel a été renversé Et vendredi j'expliquerai également Comment est-ce qu'on renverse un autel Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène ? Alors ce matin Ce que nous allons faire Nous allons prier Dis à ton voisin Prie Tell your neighbor Pray Tell him He's serious We're going to pray Tell your baby Pray Parce que son esprit entend Dis à ton bébé Tu ne dois pas hériter de mes combats Tu dois hériter de mes doigts Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Alors voilà comment nous allons prier ce matin Nous allons télécharger la prière J'ai dit tu dois révoquer ces prières Tu dois refuser ces paroles Ta vie ne doit pas être inutile Ta vie ne doit pas être sans importance Ta vie doit être utile Parce que ta naissance n'était pas un hasard Ta naissance fait partie de la providence divine Que Dieu que soit favorable Si tu sais que dans ta famille Règne l'inceste Règne l'adultère Règne la publicité Règne la masturbation Règne la pornographie Règne la deux fois Ma soeur mon frère Tu vas prier Tu vas dire ça s'arrête aux autres Ça ne vient pas dans ma vie Et ça ne viendra pas dans la vie de mes enfants Oh qui m'a donné un amène Tu sais que ton père a eu plusieurs femmes Ta mère a connu plusieurs hommes Tu vas prier Tu vas dire à Dieu Je ne suis pas ma mère Je ne suis pas mon père Je refuse Tu sais que mon père a fait Devienne mon patrimoine La vie de mes parents N'est pas ma destinée Oh donne-moi un amène Je répète la vie de mes parents N'est pas ma destinée La vie de l'aîné de ta famille N'est pas ta destinée Si eux ils ont gâché Si toi tu ne vas pas gâcher Si ton père A enterré sa femme avant Tu ne vas pas enterrer ta femme Tu ne vas pas enterrer ta femme En tout cas pas des si tôt Qui m'a donné un amène Si tes soeurs Ont enterré leur mari tôt Tu as ton mari Jusqu'à ce que vous deux Vous aurez des bâtons Des cannes Sur lesquels vous appuyez A moins que Jésus revienne Je ne déclare au nom de Jésus Ok lève-toi Nous allons prier Il y en a mais pendant que tu te lèves Commence à prier Dans toute la brutalité Élève ta voix Prie 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 Tu es en train de battre tes mains Dans la prière Les actes de tes parents Ne doivent pas te condamner Les actes de tes parents Ne doivent pas devenir une condamnation Commence à les refuser Je dis Commence à les refuser Ça ne doit pas devenir Une condamnation Refuse-les au nom de Jésus Ta vie doit être différente Je disais Ta vie doit être différente Au nom de Jésus Rabaché tes moraux Père je prie avec le Saint-Esprit Je dis ce matin Je prie avec mon frère Je prie avec ma seule Que toute malédiction Que toute hérédité surnaturelle A laquelle le diable s'est attaché Que ça ne m'accompagne pas Que ça ne m'accompagne pas J'ai dit que ça ne m'accompagne pas Au nom de Jésus Je prie maintenant Que les actes de mes parents Ne deviennent pas une condamnation Je prie aujourd'hui Que les actes de mes parents Ne deviennent pas une condamnation Je les refuse au nom de Jésus Je dis je les refuse au nom de Jésus Je ne terminerai pas Comme ceux que j'ai rencontrés Je ne terminerai pas Comme les autres Je ne suis pas mon oncle Je ne suis pas ma tante Je ne suis pas mon frère Je ne suis pas ma soeur Je ne suis pas ma mère Je ne suis pas mon père Ce matin Au nom de Jésus Je sors de la bouche de mes parents Je sors de la bouche de mes aînés Je sors de la bouche de mes tuteurs Je sors de la bouche de mes enseignants Je sors de la bouche de tout celui qui avait reçu Le pouvoir de me condamner De tout celui qui avait reçu Le pouvoir de me condamner Je sors de la bouche de tous ceux qui avaient reçu le pouvoir De me condamner Le pouvoir De m'influencer Le pouvoir De m'influencer Le pouvoir De m'accuser Le pouvoir De me maudire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je sors de leur bouche Je sors de leur autorité Je sors de leur autorité Qu'ils soient morts ou vivants Je sors de leur autorité Qu'ils soient morts ou vivants Je sors de leur autorité Dans ma propre vie Je déclare Que tous les actes Qui ont amené des combats Que tous les actes Qui ont amené des combats Que tous les actes Qui ont amené des combats Aujourd'hui Je m'en réponds Personne Ne peut me condamner Là où j'ai demandé Parfait Personne ne peut me condamner Là où moi-même Je suis lavé par le sang de l'anneau Au nom de Jésus Je sors Je sors Je sors Je sors Je sors De la maison de mon père, je sens De la bouche de mes parents, je sens De la malédiction de mes aînés, je sens De la malédiction des hauts lieux, je sens De la malédiction de ceux qui condamnent, je sens De la malédiction de ceux qui médisent, je sens De la malédiction de ceux qui contrôlent, je sens Je sens, je sens Au nom de Jésus, je sens Au nom de Jésus, je sens Je dis ce soir Au nom de Jésus, je sens Mes enfants sont avec moi Ma famille sont avec moi J'ai dit mes enfants sont avec moi Au nom de Jésus, continue à télécharger la prière Continue à télécharger la prière Au nom de Jésus, je sens Je suis libéré De tout ce qui n'est pas de Dieu Je suis libéré De tout ce qui est de l'ennemi Je suis libéré Du carcan satanique Du carcan diabolique Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Bien aimé, écoute-moi On va prier maintenant Pendant trois minutes Tu vas prier Tu fais souvent des rêves dans lesquels tu te retrouves dans la maison de ton père Dans la maison où tu as grandi Ou même dans la maison que tu n'as occupé qu'un court temps Mais la plupart de tes rêves se produisent là-bas Bien aimé, aujourd'hui tu vas prier Tu vas dire à Dieu, je sors de cet environnement Je sors ma vie De cette terre-là De cette maison-là Et lève ta voix Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Je dis, prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Sors de cette maison-là Sors de ce lieu-là Je dis, sors de ce lieu-là Sors de ce lieu-là Sors de cette maison Que tu es toujours en train de voir dans tes rêves Sors de ce lieu-là Que tu es toujours en train de voir dans tes rêves Je dis, sors de ce lieu-là Sors de ce bureau Que tu es toujours en train de voir dans tes rêves Au nom de Jésus Allez, sors de ces lieux-là ce matin Je dis, sors de ces lieux Ce matin, sors de ces lieux Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Tu as encore deux minutes Prie, prie, prie Au nom de Jésus Sors de ces lieux Chez Karakantamera Lunglevokotonezabe Shatarakabababa Au nom de Jésus Lungerebekechekeyebebe Au nom de Jésus Je sors de cette maison Je sors de ce lieu Je dis je sors de cette maison Je sors de ce lieu Je sors de cette maison Je sors de ce lieu Je sors de cette maison Je sors de ce lieu Je sors de cette maison Je sors de ce lieu Le diable n'est qu'un menteur Le diable n'est qu'un menteur Le diable n'est qu'un menteur Il est écrit dans la parole de Dieu Qui osera condamner Les élus de l'éternel C'est Christ ce qui justifie Ce matin je prie Seigneur justifie-moi Devant les fausses accusations Justifie-moi Devant les injures des justes Justifie-moi Devant les injures des méchants Justifie-moi Devant les injures des méchants Devant les injures des méchants De ceux qui se livrent De ceux qui se livrent à la malédiction Devant les injures De ceux qui insultent Gratuitement Lève ta main droite Tu vas répéter ton nom Je sens la présence Moi Francis Ngawala Non dis-le bien Moi Francis Ngawala Je déclare ce soir Que je sors De la maison de mon père Je sors De la maison de mes parents Je sors De la maison de mon ethnie Je sors De toute terre Qui me contient De toute terre Qui me garde De toute terre Qui me condamne Au nom de Jésus A compter d'aujourd'hui La seule maison Que je verrai dans mes rêves C'est la maison d'aujourd'hui L'autre maison Que je verrai C'est la maison de demain Que la maison d'hier Ne m'attende plus Que la maison d'hier Ne me réclame plus Même si tu me réclames Je ne viendrai pas Même si tu m'appelles Je ne viendrai pas Je ne répondrai pas Ma destinée est devant Ma bénédiction est devant Ma victoire est devant Mon équilibre est devant J'avance Je prospère Je progresse Au nom de Jésus La maladie de mes parents Ne me tuera pas La maladie de mes frères Ne me tuera pas Au nom de Jésus En Jésus Je suis libre En Jésus Je suis libre Ma vie N'est pas un accident Ma vie N'est pas une catastrophe Ma vie N'est pas une malédiction Ma vie N'est pas la pauvreté Acclame pour toi-même Merci Jésus Reste debout Sors ton offrande Mets ça dans l'enveloppe Sors ton offrande J'aime le dire J'aime le dire Les offrandes Sont très importantes Dans le processus De ce que Dieu fait Pour nous sortir De certaines choses Sors ton offrande C'est expressement Que j'avais mis Mon offrande Avant tout le monde En montant Sur l'Israël Tu vas parler A ton offrande Tu vas dire A cette offrande Si quelqu'un M'a retenu Quelque part Qu'il me réclame De l'argent Ou quoi que ce soit Dis à ton offrande Ce matin Tu pars répondre Pour moi Tu pars répondre Est-ce que tu peux le dire Dis-le à ton offrande Avec tes mots Dis-le à ton offrande Au nom de Jésus Tu vas répondre Pour moi Et si tu as aussi Ton enveloppe de dîme Et si tu vas donner Par carte Tiens ta carte en main Tu vas dire Aussi à ta carte Et à l'argent La dîme Que je paye ce matin Éloigne la mort De mes finances Éloigne la mort De mes finances Et ouvre le ciel De ma bénédiction Ouvre la terre De ma bénédiction Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Amen Venez déposer Les offrandes Si vous voulez Ceux qui vont donner Par carte Vous allez derrière Les autres Venez déposer devant Les autres Venez déposer devant Que Dieu vous bénisse Nous allons continuer Tous nos enseignements Et le samedi Nous aurons également Grand Jeune Sur un thème particulier C'est qu'il Elle Aime Ou déteste Que Dieu vous bénisse Je cède la parole A la personne Qui va donner Le communiqué Est-ce qu'on peut Être en train D'acclamer le Seigneur Can we applaud For the Lord Aimee Aimee